C'est devant les caméras que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle thématique hors série de l'Aube des Mystères. Cette thématique consistera à vous parler de l'événement clé de cet été à Troyes, le Tour de France. Et avant que les cyclistes arrivent, il y a la caravane publicitaire. Alors il est temps d'en savoir plus, allez suivez-moi. Bonjour Patrick ! Bonjour Teddy ! Je suis heureux de te retrouver une seconde fois au musée Un rêve d'enfant 43ème, mais avant de parler de cette collection que tu as, il est temps de connaître les prémices justement du Tour de France avec la caravane. Qui n'a pas entendu parler du Tour de France ? C'est l'événement sportif français le plus célèbre, et il date de 1903. Créé par Henri Desgranges, suite à une idée d'un ami, il proposa à de nombreux cyclistes de participer à une course. Vu le succès grandissant, les clubs professionnels se sont intéressés à cette course, mais pour eux, hors de question de concourir avec des vélos différents, des habits de fabrique différentes. Ce fut un coup dur pour le créateur du Tour de France. Mais en 1924, le fabricant de pneumatiques Volber eut la meilleure idée, distribuer des cartes postales aux passants avant les cyclistes. C'est comme ça que la caravane publicitaire est devenue en quelques années l'événement principal, mais surtout l'événement financier du Tour de France. Alors, on va parler de cette collection faramineuse de la caravane publicitaire du Tour de France. D'où est venue cette idée de cette collection ? Bah c'est... on va dire c'est de mon enfance, on va dire, puisque bon j'ai toujours aimé le vélo, j'en ai fait, et donc mon père adorait le Tour de France. Et donc du coup c'est un petit témoignage pour... de ton père... C'est une caravane, c'est... Voilà, alors 47% des Français vont au Tour de France pour la caravane publicitaire, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Parce que ça représente déjà la publicité, on va dire, parce que bon, c'est... Et puis bien sûr, tous les petits cadeaux qu'ils envoient pour les enfants, parce que je me rappelle, j'étais heureux quand j'avais la petite casquette... Voilà, comme on voit en plan, en plan, les petites dodoches cochonou. Voilà, les petits cochons du cochonou, là, comme vous voyez, là. Donc c'était... C'était, voilà, le petit cochonou. Bah en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis une seconde fois, et je pense qu'on reviendra parce que ce musée est extraordinaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres choses sur le Tour de France. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501